Suivez les marchés sur tradingsac.com, le site bourse de BFM Business. Téléchargez l'application BFM Business pour mobile et tablette et emportez BFM Business avec vous. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et cette tendance, comment la décrypter, comment la décortiquer ? On pose la question à nos traders Jean-Louis Cussac et Giovanni Philippot. Ils sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Giovanni depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Giovanni, on sent la pression, la tension qui monte sur les marchés avant la réserve fédérale américaine. Comment est-ce que vous jaugez la séance ? Oui, c'est même palpable si je puis dire. Jauger, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'attente de la Fed. Donc pour l'instant, on a su résister la semaine dernière au-dessus d'un niveau qui avait fait l'objet d'intérêt déjà à la mi-juillet et début août, c'est-à-dire la zone des 4.300, 4.280 sur le futur octobre. Donc ce niveau sera très important. C'est un niveau charnière de moyen terme qui ouvrirait donc malheureusement une perspective baissière plus marquée, c'est-à-dire que la consolidation se transformerait en correction et surtout si on cassait 4.230 dans la foulée qui est un seuil très important pour moi. Donc pour l'instant, on ne prend pas plus de hauteur, c'est normal par rapport au timing actuel. Donc on est bloqué dans une petite zone de trading entre 4.320, 340 et 4.410, 4.440. On devrait pouvoir normalement y rester jusqu'à mercredi. Et donc pour l'instant, on ne fait pas grand-chose pour rien vous cacher. On essaye d'arbitrer au mieux, mais les écarts sont assez faibles pour l'instant dans l'état actuel des choses. Pression sur l'euro aussi, mais enfermé dans une zone entre 1.11 et 1.13 en attendant la décision. Pression sur le pétrole également. Donc on a des situations de pression, mais on va attendre le dénouement bien entendu. Pour l'instant, il est trop tôt et trop risqué d'anticiper quoi que ce soit. Voilà la vision que l'on a du côté de Bourse Direct. Comment est-ce que chez Perceval, on travaille cette séance du jour, cette tendance un petit peu tendue autour des 4.400, Jean-Louis ? Une façon très opportuniste, dans la mesure où il n'y a pas de mouvement, enfin de tendance. Il n'y a toujours rien. Tout le monde est dans l'attente, certes. Alors on le voit, il y a des mouvements rapides, mais qui ne vont pas bien loin comme ce matin sur 4.393. Ce qui prouve que les algos, les specs sont nettement supérieurs aux flux de gestion, même si elles sont toujours là. Bien sûr, regardez VIRBAC, ça c'est vraiment des changements d'opinion et toujours la même chose. C'est lourd de conséquences. Boum, ça casse. C'est puissant, c'est fort. C'est vraiment une grosse, grosse sanction. Moi, j'essaye de vendre. Alors on a vendu sur la résistance 85-95, sur 83, sur 93, sur 4.393. Là, on revient un petit peu en arrière, on ressort une partie de la position, on va garder un petit peu de vente. Et puis si dans une heure, il ne se passe rien, on va peut-être ressortir, etc. Vous voyez, c'est ça le comportement un peu opportuniste. Et on va garder cette position à la vente, cette idée de vendre. Alors bon, jusqu'à, je ne sais pas, peut-être pas prendre de position trop importante avec la Fed, mais en gros, jusqu'à 4.450, on pourrait rester comme ça. C'est un niveau d'infirmation de la situation plutôt biais baissier, sans illusion sur le potentiel de baisse. Définir des phases d'accélération, des niveaux sous lesquels on pourrait accélérer, c'est compliqué. Franchement, je n'imagine même pas que le marché, pour l'instant, puisse vraiment aller bien bas. C'est vrai que si on recassait les 4.285, ça serait pour moi peut-être un niveau important. Il a fonctionné déjà la semaine dernière, sur septembre. Là, on travaille donc sur le futur octobre. Il n'y a pas grand-chose à signaler de plus par rapport à tout ce qui a été déjà dit. On a des marchés un peu anesthésiés, mais les volumes sont peu importants, on le voit. Vendredi, c'était fort avec l'échéance, mais là, vraiment, il n'y a pas grand-chose du tout, du tout, du tout. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, en duplex depuis Perceval et en ligne avec nous depuis Bourse Direct. Giovanni Filippo étaient nos traders du jour. Voilà pour les données de marché avec ce CAC 40 oscillant autour de son point d'équilibre. Guillaume, l'actualité également. À 10h36 et en direct, on va parler du budget aujourd'hui. Le budget 2017 qui se précise. Bercy va dévoiler cet après-midi les chiffres de croissance et de déficit qui s'aviront à la base au budget. Il sera présenté ce budget donc au Conseil des ministres la semaine prochaine. Ce dernier budget du quinquennat a été calibré en fait pour éviter tout remous au sein de la majorité.